bonjour donc je reviens recommandations pour ce cours donc on va utiliser pour faire le projet github github va nous aider à gérer l'équipe à faire de la planification agile à gérer notre code à communiquer donc c'est un outil qui permet au départ d'être un réseau social de développeurs mais qui avec le temps et l'enrichissement il devient un outil de gestion de projet aussi en fait les projets open source ils sont gérés dans des outils style github où il ya une communauté qui développe un produit avec une planification avec un chef de projet un chef de produit les testeurs les développeurs et les concepteurs etc tout ça est géré avec des personnes qui sont depuis toujours distribué et ils appartiennent pas à la même entreprise et c'est des produits qui arrivent à être développés et à être produits et être performants donc c'est ce que je vais vous apprendre dans ce cours en plus de toutes les spécifications et le contenu du cours qui sont l'intégration de systèmes et l'architecture logicielle dans les plateformes java donc on va faire ce produit je vous ai demandé de créer un compte github avec votre email is ae edu lb parce que ça va me faciliter la tâche pour vous retrouver première chose que vous vérifiez quand vous rentrez sur github et que vous êtes connecté vous demande d'aller vérifier votre settings dans vos settings il ya ici votre profil commencez déjà par me mettre une photo je puisse vous reconnaître facilement deuxièmement dans email settings allez-y voilà email que votre email is ae edu lb soit votre primary email et surtout qui soit validé tout email qui n'est pas validé ici vous aurez une information qui dit que votre email n'est pas validé vous pouvez mettre plusieurs emails là qui correspondent à votre compte github pour moi j'ai besoin que vous ayez cet email il me permet de vous retrouver plus facilement et dans la configuration de votre email faites en sorte que vous recevrez les messages que j'envoie sur github aussi sur votre is ae edu lb c'est pour ça que je vous dis mettez votre compte principal is ae edu lb pour que je vous perturbe pas avec mes messages dans vos emails privés et si par hasard votre email était coché ici en tant que privé enlevez le mettez le public c'est à dire décocher cette cage voilà ce que je veux de vous au niveau de votre profil github on verra plus tard les clés ssa c'est sera quand vous aurez besoin de faire des uploads je reviendrai là dessus bien que si vous avez déjà suivi d'autres cours avec moi vous avez déjà l'expérience des clés ssh et de la manière de faire poule et pouche et je vous rappelle que je suis en train de faire une série concernant github sur youtube et je suis à l'épisode 5 que je crois et donc voilà vous pourrez aussi voir cette série pour devenir plus à l'aise dans l'utilisation de github et de github donc votre profil il est correct votre email is ae edu lb il est bien renseigné je reviens à github ici voilà github et nous allons voir nous allons travailler dans l'organisation is ae ce que je vous demande de faire c'est d'aller dans l'organisation is ae c'est facile cela chez ça là aussi je vous ai envoyé des vidéos précédentes comment créer une organisation comment si vous avez envie de le faire vous pouvez aussi créer vos propres organisations c'est ce que je vous avais demandé pour me répondre à mes exercices mais là on va suivre le même projet pour nous tous donc j'ai commencé dans une organisation on crée une équipe team cette team si vous avez été invité et si vous avez accepté l'invitation vous allez la voir ces auditeurs c2 2020 donc dans cette team pour le moment il ya cinq membres qui ont accepté mon invitation il ya 17 membres qui sont toujours pending je vous ai invité vous n'avez pas rejoint cette team latine c'est un lieu de discussion pour l'équipe pour l'équipe de développement pour l'équipe de production du produit le produit c'est notre projet donc ici il ya une tabulation pour la discussion vous pouvez voir comment les membres qui sont avec vous vous avez des sous équipes éventuellement et les dépôts les dépôts github github que auxquels cette équipe a été invitée il ya l'équipe il ya le dépôt c2 où il ya mon cours les liens le portail vers mon cours et là vous êtes seulement en lecture par contre le dépôt qui s'appelle projet 2020 c2 vous êtes en écriture vous aurez le droit de faire des des pouces on verra aussi comment on va gérer ces pouces de préférence il faut pas faire des pouces sauf si je vous donne l'autorisation par suite à une demande mais aussi on pourra gérer ça par des pouces request ou des poules request on verra ça aussi dans l'évolution de notre projet pour l'instant donc vous êtes membre de ce projet et vous avez le droit de faire des pouces si vous avez envie ensuite dans une organisation vous pouvez participer à des projets quand on dit participer à des projets c'est participer à la gestion du projet c'est à dire vous auriez des tâches qui vous seront affectés et vous pourrez savoir ce que vous devez faire et vous direz si vous avez fini cette tâche ou pas on va voir comment ce genre de choses évoluent donc un projet dans ici pour l'instant il n'y a aucun projet pour cette équipe donc je vais en créer un je veux en ajouter un pardon donc ces projets ils sont liés à un projet qui est au niveau de de l'organisation d'accord donc ici project j'ai déjà créé un projet qui s'appelle projet c2 2020 faites attention à projet c'est une manière de gérer un projet les dépôts c'est là où il ya le code c'est deux choses différentes le projet c2 2020 là je vais utiliser cabane et vous allez voir que c'est souvent suffisant pour gérer un projet d'une manière agile donc là j'ai créé quatre colonnes les colonnes que j'écris on pourra en rajouter d'autres s'il y en a besoin il ya est toutes les idées toutes les remarques que vous pouvez faire elles vivent elles viennent dans le frigo à partir de ce moment là on pourra dire bah tiens cette idée cette demande cette explication on veut la traiter donc on la fera passer de là vers là tout simplement quand on voudra faire passer une chose d'une colonne à l'autre tout simplement on la bougera comme ça et donc on on saura que on doit la faire une fois qu'elle est fait on voit qu'on décide qu'elle doit être fait quelqu'un sera affecté à la tâche et elle sera en progrès et une fois que cette tâche sera terminée on sera abandonnée tout simplement pas besoin de faire beaucoup plus vous me direz comment on gère les dates de livraison je vais vous montrer ça dans les issues en fait dans les choux qui sont liés à un projet bonheur pour le moment je vais vous présenter globalement comment on va fonctionner et après avec l'expérience et les premières activités on va apprendre petit à petit à être à l'aise dans l'utilisation de tous ces outils donc voilà la notion de projet je reviens à l'organisation ça c'est mon organisation lise à eux qui contient des dépôts de développement des équipes et des projets maintenant je reviens à l'équipe l'équipe qui est auditeur c2 2020 à quel projet cette équipe participe il faudrait que je lui rajoute un projet vous participez à quel projet donc on a dit projet c2 2020 voilà maintenant cette équipe elle est un peu participé à ce projet tout ça c'est des liens en fait des liens qui vont vous avez vous aider à partir d'un portail unique d'aller accéder à toutes les autres informations je reviens github isa e vous êtes dans une équipe de lisa e très bien donc vous venez à team à team quelle équipe à quelle équipe vous appartenez auditeurs c2 2020 très bien ici vous pouvez discuter poser des questions et imaginer des choses vous les faites ici ensuite vous avez des dépôts dans lesquels vous allez développer ces deux vous êtes juste des lecteurs dans projet 2020 vous pouvez envoyer des documents et du code vous participez à la gestion de projet projet c2 2020 ici vous pourrez ajouter des cartes en disant ça c'est à faire ça c'est une idée on doit y réfléchir les choses sont en progrès où les choses sont terminées voilà on passera d'une tâche à l'autre ici avec la notion de carte tout simplement vous faites une carte et vous écrivez une nouvelle carte quand vous créez la carte et vous détectez enfin vous décrivez votre carte la même carte si je prends ici c'est à chaque fois qu'une issue sera ajoutée elle sera mise ici directement on verra comment tout ceci fonctionne quand on démarre le travail très bientôt dès la semaine prochaine donc tout ça je veux pas dire beaucoup plus c'est pour vous préparer et vous demandez à vérifier que vous avez bien un compte github avec l'e-mail is ae edu lb github pour le projet n'oubliez pas de lire régulièrement aussi la classroom classroom is ae edu lb vous ne le faites pas je le sais je regarde le nombre d'accès à cette page il n'y a pas grand monde je vais aller à la classroom et vous montrer que c'est très facile je vous ai envoyé d'un whatsapp que vous pouvez même installer classroom sur vos téléphones donc c'est très facile à utiliser la communication principale la communication d'évaluation de votre note en fin de semestre elle est liée à votre participation ici sur la classroom même quand vous ferez quelque chose sur github il faut me le dire ici aussi vous faites quelque chose sur github vous mettez le lien ici il faut que je que j'ai une trace une trace auditable qui dit effectivement cette personne a travaillé a répondu aux questions a fait tout ce qu'il est que tout ce qu'on lui a demandé de faire pour secours c'est pas une question de vous embêter c'est une question il faut qu'on sache si vous avez travaillé ou pas il faut qu'on sache évaluer si vous avez appris ce que j'ai envie de vous apprendre d'accord comment je peux savoir si vous dites rien si vous ne parlez jamais si pour moi donc tout va bien donc si tout va bien il me faut les preuves encore si je regarde les qcm que j'ai envoyé jusqu'à maintenant j'en ai pas fait beaucoup en quatre semaines j'en ai fait quatre si je regarde ici plein d'entre vous n'ont rien répondu pourquoi comment je peux savoir moi si vous avez travaillé ou pas donc il faut répondre aux qcm les qcm sont faciles dans la classroom les régulièrement le flux dans les travaux et devoirs vous avez toutes les séances qu'on a fait en asynchrone ou en synchrone avec trois groupes de cours la pratique architecture logiciel java qui est les cours concernant j2i spring boot c'est un complément de secours mais très particulier concernant spring boot et l'ingénierie de système qui est notre noyau de secours et donc la systémique la démarche d'une définition d'un système les études de une étude de cas pour vous habituer à faire notre projet d'une manière conceptuelle et l'urbanisation des systèmes d'information le reste l'architecture etc on est en train de le faire par la pratique dans les choses qui sont là il ya la partie qu'est ce qu'un système comment faire l'étude de besoin c'est quoi un maître d'oeuvre un maître d'ouvrage quelle est la relation entre eux on est en train de voir ça ici dans l'étude de cas on a pris un exemple avec tout le tout le processus entre le client et le maître d'oeuvre qui est en train de réaliser le produit et quels sont les documents qu'on doit livrer entre pour la relation entre le client et le maître d'oeuvre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre et j'ai conclu par l'urbanisation des systèmes d'information qui est une vision globale d'une entreprise pour son système d'information un peu comme la ville c'est ce qu'on avait déjà vu donc voilà il faut tout ça pour moi au niveau du cours que j'ai fait jusqu'à maintenant alors on en est à 85% du contenu de cours que je vais vous faire par contre mon estimation vous en êtes vous à peine à 10 ou 15% il ya un retard là il faut faire il faut faire vite le temps passe ne croyez pas que cet été ça va aller mieux cet été vous aurez les examens du premier semestre vous aurez je sais pas quoi dans votre vie privée ne laissez pas passer le temps j'insiste 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 parce que le temps il passe vite et je ne vois pas votre travail voilà à bientôt au revoir et bon courage